Lorsque vous vous lancez dans le monde de la chanson, vous devez faire écouter votre matériel à un producteur, sous forme d'une maquette, un enregistrement de ce que vous faites. Mais préparez-vous bien, car vous pouvez avoir l'air con. Alors c'est sur ce côté-là de la cassette. Attendez, je vais vous la mettre là, je suis pas sûre de l'avoir rembobinée là, attendez. Ah bon... Tes yeux, tes yeux, ton nez, ta bouche. Bon c'est pas celle-là, ça ce n'est celle-là. Il y en a combien de chansons ? Dans ton oreille, là là. Bon ça c'est de la merde. Tes jambes et ton bassin. Ça je la chante plus celle-là. Cheveux. T'es là non plus, Anne. Ah bon ? Poilu. Ça c'est con ça. T'es de pied. Moi ça aussi. Dis donc, t'en as des chansons ou t'en as pas ? Vous pouvez me passer l'autre cassette. Très mauvaise façon de procéder. Imaginez qu'un animateur radio fasse la même chose avec votre disque. Aïe 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 aïe, vous écoutez la tour FM, la radio qui bouge, 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 on écoute une chanson de Popol. Tes cuisses brunes. Ouais mais pas celle-là, c'est de la merde. Non, pas ça non plus, attends, voir. Pancréas et ton foie. Oh là là, attends, on va en trouver une. Si belle. Ça c'est pourri, on va essayer tes onglettes. Bon, ça non plus. Alors on va à la pub et on vous revient tout de suite à la tour FM, la radio qui bouge, 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 bouge. Et souvent, lorsque vous faites écouter votre truc à un impresario, celui-ci s'intéresse à la partie de votre maquette de laquelle vous attendiez le moins. Alors tu me l'as fait écouter ta cassette. Ouais, faut pas faire attention au début, là. Je suis en train de m'accorder et puis ça ne commence pas tout de suite, là. Ouais, j'ai l'habitude, allez, appuie sur ce bouton. Ouais, voilà. Alors, t'es prêt ? Ouais. Bon. Ça va ? Ouais. Alors on y va. Ok. Mon cochon d'un de s'est péter la face, mon cochon d'un de s'est péter la face. Il voulait entrer dans la maison et j'ai fermé la porte à ce moment et comme de raison, mon cochon d'un de s'est péter la face. S'est péter la face. Voilà, c'est ma chanson. C'est tout ? Oui, oui, c'est bien, c'est tout, c'est ma chanson. Il y avait peut-être quelque chose de bien au début, là. Ah, c'est vrai, au début ? Non, au tout début. Au tout début ? Complètement au début, là. Au début, oui. Et lorsque l'impresario a détecté un petit quelque chose de bien, il exploite le petit quelque chose de bien. Alors t'es prêt ? Ouais. Ça va ? Ouais. Alors on y va. Ok. T'es prêt ? Ouais. T'es sûr que ça va ? Ouais. Alors on y va. Ok. Depuis longtemps dans l'histoire du jazz, il existe une finale musicale célèbre. Vous l'avez reconnu, il s'agit bien du passage suivant. Eh bien, figurez-vous que le passage en question a été composé par le pianiste jazz Count Bessie. Et on la retrouve dans la plupart des créations musicales, sauf dans les styles qui s'y prêtent un peu moins, comme la musique du Proche-Orient. Euh, bon, il est peut-être possible de trouver ce genre de finale dans la musique du Proche-Orient, mais certainement pas, par exemple, dans le folklore japonais. Bon, alors disons qu'exceptionnellement on puisse trouver cette finale dans la musique japonaise, mais jamais par contre dans le chant grégorien. D'accord, peut-être qu'il y en a dans le chant grégorien, mais jamais on trouvera cette finale dans de la musique électro-acoustique expérimentale. Merde. Fiche la mi... Bon, juste pour me contredire, tout le monde en met partout, mais on n'en entendra jamais dans les cloches d'église. Oh, d'accord, je laisse tomber. Alors c'était les deux minutes du peuple avec France... Bon, qui c'est qui appelle dans mon studio, là ? Alors j'ai pas envie de répondre. Aujourd'hui, dans le cadre des cours de musique du peuple, nous vous parlons de l'art de former un groupe. Certains groupes musicaux se sont formés très rapidement et par hasard. Et pour monsieur, ce sera ? Un grand crème, monsieur. Un grand crème. Excusez-moi, elle est libre cette table ? Tout à fait, monsieur. Et dites ? Oui ? Et si on formait un groupe ? Un groupe ? Hein ? Ce serait une bonne idée, ça, tiens. D'accord, on y va. Un, deux, trois, quatre... Les petites fleures jaunes sont dans le jardin, là, là, je t'aime. Ouais, super, hein ? Et si on se séparait, maintenant ? Ah, bonne idée. Souvent, les musiciens se rencontrent chez les marchands d'instruments de musique. Bah, tiens, on pourrait demander à ce type. Ouais, tu crois ? On n'a rien à perdre. D'accord, je vais lui demander. Excusez-moi. Hein ? Ouais ? On est un groupe de rock et on cherche un batteur. C'est vrai, mais vous l'avez trouvé. Ah oui ? Vous connaissez quelqu'un qui sait jouer ? Bah, euh... Et plusieurs musiciens utilisent les annonces dans le journal. Ah, tiens, tu vois ici. Clavieriste expérimenté cherche groupe rock avec engagement. Disponibilité audition lundi ou vendredi. Tu peux l'appeler. On n'a rien à perdre, hein ? Ah, non. Oui, clavieriste expérimenté. Ouais. Cherche groupe rock avec engagement. Ouais. Disponibilité audition lundi ou vendredi. Ouais. Équipement récent. Oui, et endettement majeur. Serait disponible dimanche ? Disponibilité lundi ou vendredi. Euh... Impossibilité lundi. Impossible, rendez-vous dentiste. Disponibilité mardi. Obligation chercher meuf à aéroport. Jeudi-vendredi. Jeudi-vendredi ? Bah, Richard, boss. Ah ouais, guitariste occupé serveur au bistrot. Clavieriste cherche groupe sérieux, amateur s'abstenir. Chanteur rock mettrait doigts dans cul clavieriste. Il m'en foutrait, moi. Il n'y a personne qui téléphone pour notre annonce ? Non. Ah, allô ? Groupe rock demande clavieriste expérimenté. Ouais. Disponibilité audition dimanche. Ouais. Possibilité lundi ou vendredi. Ah, bah, 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 bah.